Même si, le jour où il a obtenu son diplôme universitaire, il n'avait pas un sou à son actif. Tom est diplômé de l'Université du Michigan, d'Hearborn à l'âge de 23 ans. Comme son père, il s'est spécialisé en génie mécanique. Il avait décroché un emploi chez General Motors, avant même d'avoir obtenu son diplôme, ce pourquoi tous les membres de sa famille L'applaudissaient. Pourtant, secrètement, Tom s'est demandé. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tom avait toujours eu l'impression qu'il voulait quelque chose de différent de ce que ses pères attendaient de la vie. Pour se mériter une montre en or. James semblait fier de sa montre, mais Tom ne pouvait s'empêcher de penser. Wow, il est toujours au même endroit, faisant la même chose que quand il avait mon âge. Il semblait que James passait ses journées à faire ce qu'il avait à faire, pas ce qu'il voulait faire. Tom s'en rendit compte car, pendant le déjeuner, James ne parlait que de chasse aux sangliers et non d'amélioration de la chaîne de montage de General Motors. Tom avait observé un schéma similaire chez son père, qui adorait faire des randonnées mais ne pouvait le faire qu'une fois par mois en raison de son horaire de travail chargé. Ironiquement, gagner de l'argent semblait leur coûter trop cher. Mais veuillez noter une chose dès le départ. Si Tom n'avait pas investi, s'il avait essayé d'atteindre son chiffre magique de 1 million de dollars, en ne comptant que sur son chèque de paye d'ingénieur, il aurait partagé cette histoire à l'âge de 57 ans au lieu de 43. Quoi il s'est concentré en dehors du monde de l'investissement et, peut-être le plus important, ce qu'il n'a pas fait. C'est l'investisseur suédois, qui vous apporte les meilleurs conseils et outils pour atteindre la liberté financière. Grâce à l'investissement en bourse. Étape 1. Comment Tom est passé de 0$ à 20 000$ ? C'est vraiment l'étape du « démarrage ». Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà atteint ce stade et au-delà. Et dans ce cas, bravo ! Asseyez-vous bien, nous serons bientôt à votre stade actuel. Au cours d'une journée à la bibliothèque, on avait demandé à Tom de récupérer « 1984 » pour sa mère qui était en quarantaine. Il est tombé sur un exemplaire de l'homme le plus riche de Babylone. Oui, littéralement trébuché. Alors qu'il regardait un mignon Comiru, il ne fit pas attention à ses pas, et il éparpilla des livres partout sur le sol. Le verso de L'Homme le plus riche de Babylone disait. Une route assurée vers le bonheur et la prospérité. Euh, peut-être que c'était juste ce dont il avait besoin. Tom a emprunté le livre. L'employé Roury est toujours de sa maladresse. Que c'est embarrassant. Elle était encore plus adorable de si près. Tom espérait qu'il la rencontrerait à nouveau. Payez-vous d'abord. Le livre préconisait que Tom se paye 10% de son salaire. Chaque mois avant de faire quoi que ce soit d'autre avec son argent. De toute évidence, c'était ce qui manquait à son superviseur James. Il ne s'était pas payé en premier. Il a d'abord payé Sitka, Night Force et American Airlines. Plus Tom apprenait à connaître James, plus il réalisait que James ne se payait pas du tout. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à cela. Cela ne semblait tout simplement pas être une bonne recette pour devenir indépendant de son salaire. Tout ce que nous avons à décider, c'est quoi faire du temps qui nous est imparti. Maintenant, c'est exactement la bonne chose à faire pendant la première étape. Payez-vous en premier. Le marché boursier est un excellent véhicule pour transformer une bonne somme d'argent en une énorme somme d'argent. Cependant, il n'est pas idéal pour agrandir seulement une petite pièce d'argent. Sitôt sur votre chemin vers la liberté financière, vous devriez traiter le marché boursier comme vous le feriez avec un smorgasbord suédois. Quelques œufs, quelques boulettes de viande, peut-être du harang. Vous ne pouvez pas théoriser votre chemin vers le goût d'une boulette de viande. Vous devez en manger un. C'est la même chose avec les investissements boursiers. Si quelqu'un suggère que vous devriez investir sans argent réel, sur un simulateur ou quelque chose, dites-lui eux, faites de votre mieux pour éviter le poisson fermenté. Tom a appris cela à la dure. Après avoir lu l'homme le plus riche de Babylone, il est allé au livre de Robert Kyozaki « Rich Dad pour Dad ». Il était assez déçu de ne pas avoir croisé la jolie rousse à la bibliothèque. Mais au moins il a appris que la bourse est un excellent endroit où les épargnes peuvent être converties en « avoir ». Sans aucune expérience antérieure en matière d'investissement, il s'est rapidement retrouvé à lire des conseils spéculatifs sur diverses sociétés de biotechnologie sur Reddit. Cela a très bien commencé, avec des rendements initiaux élevés. 5 000 dollars sont devenus 10 000 dollars en seulement une semaine. Mais avant longtemps, il a expérimenté ce que l'on pouvait attendre de cette approche. Le petit capital qu'il avait rapidement décliné de 60%. Il avait appris la règle la plus importante de Buffett, ne jamais perdre d'argent. Même si les pertes étaient stupéfiantes, en pourcentage, elles étaient tolérables en termes de dollars. Tom a remplacé ses pertes en deux mois grâce à son salaire. Contrairement à un collègue de travail, qui avait tout misé sur une crypto récemment créée. Et en cela, avait une boîte entière de poissons fermentés, au moins Tom n'était pas hors jeu. Chaque fois qu'il allait se promener, il mettait ses podcasts préférés. Lentement mais sûrement, Tom sortait des profondeurs de la vallée du désespoir. Tom a réussi à passer de 0 dollars à 20 000 dollars en presque exactement deux ans. Économisant 1 000 dollars sur son salaire chaque mois, en travaillant comme ingénieur junior chez General Motors, perdant quelque chose comme 2 000 dollars en investissant dans des sociétés de nanobiotechnologie non rentables. Tom ne peut pas être accusé d'avoir été un excellent sélectionneur de titres si tôt, donc ce sont vraiment les économies qui l'ont porté tout le long. Ce temps. Étape 2. Comment Tom est passé de 20 000 dollars à 100 000 dollars ? Lorsque Tom a commencé sa troisième année chez General Motors, son père voulait avoir « la conversation » avec lui. Non, pas ce discours. Tom, ta mère et moi sommes impressionnés par tes efforts d'épargne. « Veux-tu que nous donnions 10 000 dollars supplémentaires et peut-être que tu pourrais acheter ta propre maison ? » Un luxe et une opportunité, pensez-vous, mais vous vous trompez. C'est un piège. Tom ne savait encore rien de Charlie Mingé, mais Mingé disait. Qui avait écrit le livre « Rich Dad pour Dad » ? Et Kiyosaki a dit. Mais ne laissez pas cela vous éloigner de votre objectif. Donc, même si vous pouvez maintenant vous permettre une voiture décente et d'autres choses matérialistes plus chères. Comme peut-être la compte sur une maison, ne célébrez pas trop pour l'instant. Vous ne voulez pas entraver les effets de la capitalisation maintenant qu'elle commence tout juste à prendre de la vitesse. Au moment où Tom avait 27 ans, il était très intéressé et engagé dans l'analyse des sociétés boursières. Il se souvenait très bien des résultats de sa période de spéculation nano-biotechnologique non rentable. Quelques années plus tôt et n'investissait plus que dans ce qu'il comprenait et pouvait effectuer un DCF au dos de l'enveloppe. Il n'a pas essayé de faire des investissements brillants ou avancés, mais a plutôt suivi le mantra de Buffett. « Je ne cherche pas à sauter par-dessus des barres de sept pieds. Je cherche des barres de un pied que je peux enjamber. » Le téléphone de Tom Sona. C'était Steven, le meilleur de la classe du lycée de Tom, qui avait obtenu son diplôme avec une majeure en finance de l'Université de Pennsylvanie. « Tom, je viens de tomber sur une incroyable opportunité d'investissement. Vous voyez, c'est cette start-up. Ils sont comme le Walmart du métaverse. » Intéressant. Où en est leur PE ? Tom, tu plaisantes avec moi ? PE, c'est une start-up. « Eh bien, quand pensez-vous qu'ils commenceront à gagner de l'argent ? Je ne sais pas. Est-ce important ? Nous gagnerons beaucoup d'argent une fois qu'ils seront rendus publics. Je mets 50 000 dollars. Combien voulez-vous contribuer ? » Tom faisait confiance à Steven, l'admirait même en matière de finances. Mais cela ne semblait pas conforme à ce que préconisaient les personnes qui avaient fait leur preuve sur le marché à long terme. « Peter Lynch aurait-il sauté sur cet investissement ? Optez pour une entreprise que n'importe quel idiot peut diriger. Parce que tôt ou tard, n'importe quel idiot va probablement la diriger. » « Hum, il ne semblait pas qu'un idiot puisse diriger le Walmart du métaverse. D'accord. Je vais ajouter quelque chose de plus petit. Puis-je m'inscrire avec 500 dollars ? Ah ! 500 dollars ? Merde ! » Pendant ce temps, Tom a essayé de « ne pas être stupide », comme l'aurait dit Charlie Minger. Tom a juste fait quelque chose qui ne semblait pas trop intéresser les autres. Il savait que ce n'était pas « assez intelligent » pour quelqu'un comme Steven, mais il a acheté les actions de Google lorsque l'entreprise avait un faible PE par rapport à ses pairs. Certains Microsoft sur la même idée, et oui, certains Walmart aussi. Prix, prix, prix. Il a reconnu que faire des erreurs serait désormais plus coûteux et pourrait le faire reculer de plusieurs mois, voire des années, sur son chemin vers la liberté financière. Cette fois, il n'est pas tombé une fois, mais deux. D'abord, sur la fille. Deuxièmement, pour la fille. C'était encore l'employé roux. Et il lui trébucha quand il tourna un coin alors qu'elle triait des livres sur les étagères du bas. « Vous êtes tout à fait le chat. Atterrir toujours sur vos genoux ? » taquina-t-elle. Plus que cette vie. Se souvenait-elle de lui ? Tom ne savait pas si c'était bon ou mauvais, mais il se rappela à quel point elle était mignonne de près. À partir de ce jour, il a décidé que la lecture se fait mieux lorsqu'elle est faite à la bibliothèque. Calme et tranquillité, et, et. Finalement, il a osé demander à la fille, Sarah, un rendez-vous. Ils ont tout de suite sympathisé. Partageant son intérêt pour les livres et la frugalité, ils lisaient parfois à tour de rôle à haute voix. Ils ont appelé ces rendez-vous, lecture et détente. On peut donc imaginer qu'ils n'ont pas seulement lu sur la budgétisation. Cependant, c'est là que nous arrêtons des apostrophes imaginer Sarah et Tom ensemble, car il s'agit d'une chaîne PG-friendly sur les finances personnelles. En parlant de budgétisation, Sarah était une personne ordonnée, tandis que Tom ne l'était pas vraiment. Elle était également ordonnée dans ses dépenses, et cela est devenu leur dépense lorsqu'ils l'ont emménagée ensemble. Tom a eu de la chance à cet égard, et ce changement l'a aidé à augmenter son taux d'épargne. Partager le loyer d'une maison avec quelqu'un était également rentable. Même s'il devait déménager dans un appartement légèrement plus grand. Simultanément, ses responsabilités chez General Motors ont augmenté. Il n'était plus considéré comme un junior. Tom a réussi à faire passer son épargne de 1000$ à 1500$ par mois pendant cette période. Charlie Mingé dit. « Les premiers 100 000$ sont une garce, mais tu dois le faire. Je me fiche de ce que vous avez à faire, si cela signifie marcher partout et ne rien manger qui n'a pas été acheté avec un coupon. Trouvez un moyen de mettre la main sur 100 000$. Après cela, vous pouvez relâcher un peu le gaz. » Tom avait un feu dans le ventre parce qu'il avait vu que la boule de neige prenait une certaine vitesse d'elle-même. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait perdre près de 40% de sa richesse à peine deux ans plus tard. Étape 3. Comment Tom a zigzagué de 100 000$ à 1 million de dollars ? Vous entendez ça Tom ? C'était Steven qui appelait. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que ? Exactement. C'est le son de moi au volant de ma toute nouvelle Tesla. C'est si calme, non ? Wow, oui, c'est vraiment calme. As-tu eu une promotion Steven ? Non. Non, c'est la start-up. Vous savez, Wallmeta. Ils deviennent publics. D'accord, ce n'est pas comme ça que Tom est devenu millionnaire. Mais c'est comme ça que son ami Steven en est devenu un. Wallmeta a fait un retour public de 2400%. Et Steven était maintenant l'heureux propriétaire de 1,25 million de dollars. Tom, qui avait investi 500$, n'a gagné que 12 000$. Même si 12 000$ était juste un peu moins que ce que Tom pouvait économiser sur son salaire en un an, ça faisait un peu mal qu'il n'ait pas été plus agressif. Ah ! 500$ ? Merde ! Il a essayé de se répéter un mantra de Warren Buffett. La moitié de tous les tireurs de pièces gagneront leur premier tirage au sort. Aucun de ces gagnants n'a d'attente de profit s'il continue à jouer au jeu. Car comment Steven aurait-il pu le savoir ? Il n'avait jamais montré d'intérêt particulier ni pour la technologie ni pour quoi que ce soit de « meta » auparavant. Tom s'est vraiment demandé si Steven survivrait s'il continuerait à jouer à ce jeu à l'avenir. Un autre appel avec Steven aurait lieu plusieurs années plus tard, un appel avec un résultat différent que vous entendrez dans une minute. Tom était maintenant au début de la trentaine, et quand il s'agissait de trucs matérialistes, il n'y avait pas que Steven qui le faisait différemment que lui et Sarah. Presque tout le monde au travail semblait se surpasser avec leur voiture, leurs vêtements et leurs réservations pour le dîner. Fondamentalement, ne montrant aucun signe de frugalité. Je ne dis pas qu'un style de vie coûteux est mauvais. Mais assurez-vous de comprendre le coût d'opportunité de vos décisions. Une fois que vous avez ouvert la porte de votre compte boursier et que vous en avez sorti une grosse somme d'argent, serez-vous en mesure de la refermer ? Ne sous-estimez pas le pouvoir des habitudes. Une partie de Tom, peut-être son cortex préfrontal, ignorait ses modes de vie plutôt extravagants de ses pairs. Et voulait qu'il reste fidèle à son propre objectif. Tom, souviens-toi James, tu ne veux pas être dépendant de ça dans la soixantaine. Mais une autre partie de lui, peut-être son amie Dale, voulait montrer à ses collègues masculins que lui aussi était un homme aisé. Que lui aussi réussissait. Parce que, après tout, il ne pouvait pas leur montrer exactement les chiffres de son portefeuille tous les jours. Ce serait juste gênant, n'est-ce pas ? Pas assez subtil. Il a essayé de se souvenir de quelque chose qu'il avait entendu dans une vidéo YouTube. Quelque chose à propos de cette richesse et ce que vous ne voyez pas. Lorsque vous voyez quelqu'un qui roule dans sa Lamborghini, reconnaissez que vous voyez également quelqu'un qui est plus pauvre en Lamborghini. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Tom a aimé la vidéo de l'algorithme YouTube. Un vrai modèle pour nous tous. Un événement inattendu allait aider Tom d'une manière inattendue. Juste avant qu'il n'atteigne ses 31 ans, la bourse s'est effondrée. Le S&P 500 a chuté de plus de 50% au cours de l'année. Techniquement, cela signifiait que Tom était de retour à l'étape 2, car il était maintenant en dessous de 100 000 dollars. Mais Tom ne s'inquiétait pas. Il avait été préparé mentalement pour ce moment. Continuer à nager, continuer à nager. Continuer à nager, nager, nager Tom n'était pas abonné à The Swedish Investor sur YouTube. Mais s'il l'avait fait, il aurait su que, le cas de l'ours est le meilleur des cas. Heureusement, il connaissait Benjamin Graham, qui avait évidemment de meilleures analogies dans sa manche. Si vous achetez des actions ordinaires, choisissez-les comme vous achèteriez des produits d'épicerie, pas comme vous achèteriez du parfum. Et à ce moment précis, il y avait des réductions sur chaque article dans les magasins. Tom savait que ce n'était pas le moment de faire des folies, c'était le moment de sélectionner des entreprises exceptionnelles. Dont les pessimistes ne pouvaient pas se débarrasser assez rapidement. Alors qu'ils gagnaient généralement quelque chose au nord de 8% par an sur les marchés. Ils gagnaient respectivement 30% et 45%. Dans les deux années suivant le crash. Puis, quand Tom a eu 33 ans, beaucoup de choses se sont passées en même temps. Son portefeuille contribuait désormais davantage à son épargne chaque année que son salaire, toujours avec des rendements boursiers assez moyens d'apostrophe environ 10%. Sa fille venait d'avoir 2 ans, et Tom et Sarah pensaient que les enfants devraient grandir dans une maison, les deux l'avaient fait. Alors ils ont décidé d'en acheter une. La compte était de 60 000 dollars, que lui et Sarah ont partagé, car ils étaient maintenant mariés. 30 000 dollars étaient un revers pour la machine à composer de Tom. Pourtant, il se souvenait que même Warren Buffett avait dépensé 10% de sa valeur nette pour une maison en 1958. Et franchement, à ce stade, Tom avait l'impression d'avoir poussé la décision aussi loin qu'il le pouvait. Lorsque Tom a eu 35 ans, il est passé de General Motors à Ford Motors car il s'est vu offrir un salaire supérieur de 20% pour les mêmes heures de travail. Même avec ce salaire plus élevé, les rendements de son portefeuille ont largement dépassé son salaire pendant quelques mois au cours de cette période. D'autres mois, il pourrait être en baisse de 20 000 dollars, ce qui le découragerait. C'est la période où votre patience et votre persévérance en tant qu'investisseur intelligent seront le plus mis à l'épreuve. Les dépôts supplémentaires que vous effectuerez n'auront pas immédiatement un impact significatif sur la valeur de votre portefeuille. Prendre les mauvaises décisions d'investissement peut sembler catastrophique, et prendre les bonnes peut changer la vie. Restez fidèle à votre processus, cependant, et soyez prudent lorsque vous projetez ces rendements mensuels dans le futur. Tom a décidé de rester fidèle à son processus et il a également pris une autre décision contraire. Alors que beaucoup de ses collègues de Ford ont augmenté leurs heures de travail, il a plutôt consacré ses heures à battre le marché boursier. Et ça a payé. Que ce que l'investisseur moyenne avec le même montant de capital aurait pu obtenir. Le « salaire horaire » de l'étude des sociétés boursières était désormais très lucratif. Et il ne cessait de s'améliorer. Vers la fin de cette phase, Tom a également commencé à penser à sa passion à moitié oubliée. Pour la photographie, c'était un passe-temps qu'il avait toujours prévu d'acquérir. Lorsqu'il était capable d'y consacrer du temps, c'est-à-dire, il a créé une petite entreprise de photographie de mariage. Quelques petits revenus supplémentaires lui permettraient probablement de quitter encore plus facilement son emploi le jour venu. Étape 4. La liberté financière 2. Tom Tom a atteint un million de dollars et a quitté son 9 à 5 pour vivre de ses investissements avant son 44e anniversaire. Plus de la moitié de cet argent provenait des rendements du marché boursier, et ses investissements l'ont aidé à atteindre ce chiffre. 14 ans plus tôt que son seul salaire ne l'aurait fait. Avec ce type d'argent, Tom était convaincu que ses rendements boursiers pourraient couvrir ses dépenses annuelles. Tom passe maintenant plus de temps à faire ce qui le rend vraiment heureux. Investir en bourse, faire des randonnées. Essayer d'améliorer ses talents de photographe, et surtout passer plus de temps avec sa famille et ses amis. Et être un père encore meilleur. Il a même décidé de devenir l'entraîneur de tennis de sa fille. Parce qu'un homme qui ne passe pas de temps avec sa famille ne peut jamais être un vrai homme. Dans l'ensemble, Tom possède maintenant son propre temps. Gagne beaucoup d'argent, tout en faisant plus des choses qu'il aime. Et puis il a décidé d'appeler Steven. Dont il n'avait pas beaucoup entendu parler depuis quelques années, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Salut Steven, tu entends ça ? Et Tom, longtemps, non, c'est quoi ? Exactement. C'est le bruit de nous, ne travaillant pas, un lundi matin. Ai-je raison ? Pour une raison quelconque, la blague n'a pas bien plu à Steven. Salut mec, quoi de neuf ? Tom, tu sais comment Wallmeta a été un énorme succès ? Oui, eh bien, j'ai pris ma retraite avec cet argent. Je connais Steven. Eh bien, j'ai pris cet argent et je l'ai mis dans une société appelée Starverse. Oh, horrible nom. Oui, je sais, mais ils ont dit qu'ils allaient être le Starbucks du Metaverse. Et vous savez, j'ai fait confiance à ces gars, mais ils ont complètement foiré. Mon patron n'était vraiment pas content quand j'ai dit que je voulais revenir, mais il m'a laissé rentrer. De toute façon, ma retraite n'est pas en vue. Sauf si je peux trouver un Beyond Meta, bien sûr. Qu'y a-t-il des apostrophes extraordinaires dans cette histoire ? Eh bien, peut-être rien, et c'est aussi le point. Beaucoup d'entre vous peuvent probablement gagner plus que Tom si vous essayez vraiment. Beaucoup d'entre vous peuvent probablement obtenir de meilleurs rendements du marché boursier si vous essayez vraiment de le faire. Si le gars normal Tom peut atteindre L'indépendance financière à 43 ans, vous et moi aussi. Une histoire un peu moins ordinaire est celle de Warren Buffett et comment il a gagné son premier million de dollars à 31 ans.